Comme à chaque été, à la fin juillet, le clan Charteran se réunit à Val-des-Bois pour faire la fête. En tant que membre en règle de cette famille nombreuse, je me suis rendu dans ce village paisible du nord de l'Outaouais, mais cette fois dans le but de remonter la piste d'une bête mythique qui vit dans la région. Moi j'ai été un de ceux qui l'ont vu pour la première fois. Ça, ça se passe au lac des Pins. Oui, c'est là qu'on l'a vu pour la première fois. Robert et Raymond de Mansé. Dans les découvreurs, il y avait ton père, il y avait Philippe, il y avait moi. Monsieur Laliberté. Monsieur Laliberté, Yves Laliberté. Qui s'est fait à part de ça? Hé Guy! Étais-tu un des premiers découvreurs du Cahillard, toi? Oui. Est-ce possible de me le décrire physiquement? Oh, sacré fils! C'est une bébête à des grandes oreilles. Des grandes dents. C'est une bébête qui est très rapide. Elle est pratiquement bleu-blanc-rouge. Jacques Chartrand. Elle est attirée par le métal. L'aluminium, non, parce que ça lui châteuille les dents. Puis il y a toujours une hache dans les mains. Une hache qui est mangée. C'est ça qu'ils mangent. Les têtes de hache. Mais les oeillettes bottines. Les oeillettes bottines, si vous le dire. Des piquets de tente. Oui. C'est ça qu'il mange un opel. Ou des cartes de roues. Mais par contre... Sa queue, là, si tu regardes au bout de sa queue, c'est arrangé comme un fer de lance. Guy Chartrand. Ça, c'est pour les ennemis qui l'attaquent par en arrière, ça. Son grand chum au Cahillard, c'est le Wau-Wau-Loup. Ça, je ne peux pas te le décrire parce qu'on ne l'a jamais vu, mais on fait un clan tente. C'est quoi son habitacle naturel, à peu près? Mais il doit bien avoir dans le plan nord de Jean Charest, là, parce qu'apparemment, il a bien du faire. Merci beaucoup, messieurs. Je vais poursuivre ma recherche. Oui, parfait. Je demande des choses pour le Cahillard. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur le Cahillard? Bien... Émar Chartrand. Je sais qu'il me... T'as l'air qu'il m'a graffigné, mais je ne le voyais pas. Genre, je pense qu'il est invisible. Peut-être pour ça qu'on ne le voit pas. Mais pourtant, il y a des dessins du Cahillard qui existent. Oui. Il y a des gens qui l'ont vu. Bien, moi, je ne l'ai pas vu. Mais je sais qu'il existe. Bien, merci beaucoup. À la table chez Guy, pour les enfants, il y a du maquillage. C'est une très bonne maquilleuse, donc je sais qu'ils veulent aller se faire maquiller dans les enfants, les athlés. C'est une tour. On m'a dit que tout avait des évidences de l'existence de la bête mythique qui s'appelle le Cahillard. Oui. J'ai trouvé ça lors d'une fouille pas nécessairement archéologique chez moi, mais par pur hasard. Nicolas Simard. Tu vois-tu ce que j'ai trouvé? Tout simplement en pelletant dans ma cour en arrière, j'ai découvert un morceau de métal qu'une fois lavé, ressemblait beaucoup à une tête de hache qui pouvait dater du 18e siècle. Et puis, quelque chose qui me fascinait, c'est qu'elle était toute rouillée, sauf un endroit où est-ce que c'était vraiment encore brillant. La rouille n'avait jamais été jusque-là. Ce qui fait que s'il m'a poussé à faire une analyse en fait de cette tête de hache et on m'a certifié que c'était un repas, le repas inachevé d'un Cahillard dans le début du 18e siècle. Donc, bien sûr, vu la valeur de l'oeuvre, je me suis dit, ça va dans un musée. C'est pas à moi de garder ça. Donc, ça confirme la présence de Cahillard bien avant les dates qu'on supposait? Je pense que c'est le morceau découvert qui date de plus longtemps. Cette relique est effectivement une des plus vieilles, mais certainement pas la seule. Les plus beaux artefacts sont conservés au musée du Cahillard, tenus par nul autre que mon propre père. Ça ici, c'est une vieille tête de hache du temps des camps de bûcherons qu'il y avait dans la région ici. Marc Chartrand. Les bûcherons se faisaient bien avertir le soir quand ils rentraient de serrer leur hache pour ne pas les laisser dehors à cause du Cahillard qui rôdait. Puis il y en a un soir qui avait pris un coup un peu fort puis il est allé dehors pour bûcher un peu de billot pour faire du feu. C'est comme de raison, il a oublié sa hache dehors. Le lendemain matin, il est sorti puis sa hache. Ça avait l'air de ça, il était tout à moitié rongé, mangé. On voit bien les traces dedans. Le gars a perdu sa job parce qu'il n'a pas fait attention sa hache. Ça, c'était le marteau de prospecteur de Louis Morissette, notre grand-père. Il a eu le malheur de l'oublier sur une roche un soir de camping près d'un site de prospection. Le lendemain matin, bien, son marteau est encore utilisable, mais vous voyez qu'il était bien, bien, bien rongé par le Cahillard. Il y a des traces dedans un peu partout. Oui, c'est ça. Vous voyez dans la tête, vous voyez dans le pic. Je pense que le Cahillard avait peur parce qu'il entendait les campeurs ronfler dans la tente parce qu'il avait peur d'approcher un peu. Sans ça, le marteau n'y aurait pas passé. Ça, bien, c'est le marteau de mon père. Il travaillait à la construction de son camp et comme de vraisons, lui aussi, il l'a laissé traîner. Il a été chanceux, par exemple, il a passé juste à temps. Puis le Cahillard avait juste commencé à le ronger un peu, là. Il était capable d'escaper son marteau. Deux, trois marques de dents dans les... Pas trois magadins. Dans les oreilles. Puis j'ai dans la remise la pelle. La pelle, elle, a été drôlement rongée avec des gros trous de dents, mangé pour le Cahillard. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a réussi enfin à en photographier un vrai. Mais comme par magie, la photo a disparu. Elle a été ici longtemps. Puis un bon jour, on est revenu puis la photo a disparu. Probablement quelqu'un qui cherchait des preuves tangibles. Alors, on n'a pas retrouvé la photo. Imaginez-vous peut-être un gros lièvre, là, à très gros, un double grosseur, peut-être un petit peu plus gros, puis grandes oreilles. Et ce qui est spécifique, c'est des dents démesurées à l'avant. Des dents qui peuvent avoir des petites traces de rouille à chaque côté parce qu'en rongeant le métal, ça accumule un peu de rouille. Si jamais vous trouvez des excréments de Cahillard, attendez-vous à voir pas mal de rouille allantourne. Alors, si jamais sur un rocher, vous voyez une tâche de rouille, c'est qu'il y a déjà eu un excrément de Cahillard à cet endroit-là. Et c'est ça, mes artefacts de Cahillard qui prouvent sans l'ombre d'un doute que les Cahillards ont vraiment existé et qu'ils existent encore. En tout cas, ça ne semble pas être l'ombre de cette bête mythique qui troublera l'esprit de la fête cette année. Ici, Alexandre Charterand, à Val-des-Bois. Cahillard à Val-des-Bois, à Val-des-Bois. et c'est le mot. Sonateur C'est le mot. C'est le mot. S'est-à-t-à-t-à-t-à-t. Pour vous,